Hey salut tout le monde, ça nous est avec vous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de comment bien débuter sur internet en éditeur et aujourd'hui on va apprendre à mettre une image dans le chargement d'une map et l'icône de l'image quand vous avez toutes vos maps et que vous pouvez choisir vos maps, il y a une petite image pour les maps officielles de internet et je vais vous apprendre à mettre une image premièrement il faut venir sur votre map en éditeur ou en solo, vous allez prendre une petite image d'un endroit assez sympa moi j'ai pris ici, il faut que je remette ma caméra bien, pour l'image de chargement ce serait une image comme ça et pour l'icône de l'image j'ai pris cette image dans le parc pour vous donner un petit aperçu on va se retrouver sur photoshop pour un peu arranger ça et je vais vous apprendre comment faire, allez et voilà on se retrouve sur photoshop donc quand vous arrivez sur photoshop ou un autre logiciel vous essayez de mettre en 380 par 80 voilà, ça va créer ma petite image, ensuite vous devez importer le screen que vous avez fait sur le jeu la petite image que vous avez pris, donc moi il faut que je cherche pour l'icône c'était le parc, voilà pour l'icône c'est 380 par 80, je vous mettrai ça dans la description, voilà ensuite vous agrandissez l'image comme ça, sinon ça va faire un peu trop étiré, ça va faire moche vous choisissez un petit angle de vue assez sympa, vous faites importer ensuite vous pouvez mettre des écritures mais ça va faire un peu trop gros vu que l'image elle est petite et ça va faire un peu trop chargé, ensuite vous j'enregistrez sous, vous le mettez en png ensuite vous le renommez comme vous voulez, vu qu'après on va le renommer dans les dossiers de internet voilà, icône, il y en a un déjà qui existe, déjà je vais écrire icône 2 alors, voilà vous mettez ce que vous voulez ici, ensuite on va créer un pour l'image de chargement c'est un 1280 par 720, ça va aussi être dans la description, vous importez votre image voilà, moi c'était celle-ci, vous l'ajustez, voilà, ensuite vous pouvez mettre des images en plus, des écritures ce que vous voulez, moi je vais juste mettre que ça a été fait par moi, voilà, by Internet Actu voilà c'est assez simple, donc si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je puisse vous aider et voilà, et aussi si ça vous plaît la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ensuite vous janterez sous, aussi avec celui-là, vous mettez images de chargement ou ce que vous voulez pour le reconnaître plutôt vite, et nous allons se retrouver sur Steam pour vous montrer comment aller dans les dossiers d'Unternad et comment mettre les icônes et l'image de chargement et voilà, on se retrouve sur Steam pour vous montrer comment aller dans les dossiers du jeu il suffit d'aller dans la bibliothèque ou librairie en anglais ensuite vous faites clic 3, Proprieties ou Propriétés, Local Files, c'est le troisième Browse Local Files, le premier et ensuite vous arrivez dans les dossiers du jeu et pour mettre votre image, il suffit d'aller sur Maps ensuite vous avez toutes les maps de votre jeu les officiels et les non officiels comme Bamap, Éditeur Tuto ensuite voilà, vous arrivez ici il suffit d'importer vos images voilà, mes deux images, je vais les importer je les mets ici ensuite, comme vous voyez dans les autres maps officiels et ceux qui ont des images de chargement et des icônes c'est écrit comment faire Level, c'est pour l'image de chargement voilà, ça c'est celle de Alpha Valley et je vais vous montrer celle de Russia pour vous montrer un peu comment c'est voilà, c'est celle-ci voilà, c'est sympa et l'icône c'est celle-ci donc voilà, elle est un peu plus petite 380 par 80, c'est écrit juste là donc voilà vous revenez sur votre map pour l'icône, vous écrivez icône avec un I majuscule voilà et image de chargement vous mettez Level avec un L majuscule et voilà, normalement c'est fait il suffit d'aller sur Internet pour regarder si ça a marché et nous, on va aller sur Internet et voilà, on se retrouve sur le jeu Internet il suffit d'appuyer sur Play Single Player et comme vous voyez il y a bien l'icône que j'avais mis elle est ici et l'écran de chargement qui s'affiche ici ensuite, vous pouvez mettre une description je vous montrerai peut-être dans un autre épisode demandez-les-moi en commentaire et peut-être le prochain épisode va être comment mettre sa map sur le workshop je vais vous apprendre ça quand vous lancez le jeu comme vous voyez il va avoir l'écran de chargement avec bien écrit Buy Internet Actu et ma map mon écran de chargement que j'avais fait voilà et voilà c'est la fin de l'épisode n'hésitez pas à mettre un like si le tutoriel vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait c'était Internet Actu Allez Bye